Le Liban voudra la paix le plus, je crois, dans ce monde. Je crois que l'initiative que le président Macron a faite aujourd'hui, c'est une initiative comme un wake-up call pour le monde. Et ce wake-up call pour le monde est très nécessaire parce que si on voit les divisions qu'il y a dans le monde entier, c'est un peu grave. On doit se rappeler les guerres qu'elles font. Et aujourd'hui, c'était très clair avec cette déclaration, avec tout ce que le président Macron, le chancellor Merkel a dit, Guterres, qu'est-ce qu'il a dit. Et à mon avis, la seule manière de préserver cette paix, c'est d'en parler et de résoudre les problèmes, les conflits qu'on a autour du monde d'une manière politique. Parce qu'à la fin du jour, l'armée 6, ce qui s'est passé, il y a 100 ans, c'est vrai qu'elle a causé 19 millions, mais à la fin du jour, ils sont venus sur une table pour parler d'une armée 6. Pourquoi ne pas sauter ces 19 millions et commencer à parler sur une table aujourd'hui pour préserver cette paix ? Et comme pays comme le Liban, c'est nous qui payons. Nous, on a payé déjà des guerres, des centaines de mille Libanais qui sont morts. Et en Syrie aussi, vous voyez ce qui se passe, en Irak, en Libye, dans tout le monde. C'est nécessaire de faire cette conférence. Les institutions internationales aujourd'hui ne permettent plus d'arriver à une solution pacifique comme c'est le cas en Syrie ? Non, je crois qu'ils essayent et ils doivent continuer à essayer. C'est-à-dire, peut-être aujourd'hui, ils n'arrivent pas, mais un jour, ils doivent arriver. Et je crois qu'une initiative comme celui que le président a fait aujourd'hui, ça réjuvene l'énergie dans ces institutions. Et on doit donner des crédibilités. On doit arrêter de... Quelques pays doivent arrêter de mettre les... Arrêter de faire des divisions dans ce monde. Quel pays ? Tu les connais bien. Merci. 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 Merci.